Un peu de verdure dans ce journal. Le sureau est un arbuste présent dans notre environnement. Mal aimé, mal connu, il a pourtant de nombreuses vertus. Voilà une très jolie fleur de sureau avec ses très jolies feuilles, très reconnaissables, très longues, avec dentelées. Le sureau pousse comme du chien d'en et il a mauvaise réputation, la faute à de vieilles croyances. Judas s'est vraiment pendu à un sureau, sauf que ça n'en fait pas un arme maudit pour autant, de mon point de vue. En fait, il n'existe qu'une seule espèce dangereuse, la hièble. C'est une herbe qui ne grandit pas et que l'on trouve dans les fossés. Le sureau noir, celui que ce mayenet cultive, est excellent et se déguste de plusieurs façons. Le sureau noir n'est pas poison, il est diurétique et laxatif, uniquement si on en mange à forte dose. Donc c'est très déconseillé, c'est pour ça qu'il faut dire aux enfants de ne pas toucher au sureau, mais ne pas dire que c'est poison, c'est faux. C'est juste laxatif et diurétique cru. En fait, il faut le cuire pour révéler tout son arôme. La première opération consiste à laisser tremper la fleur deux à trois jours dans de l'eau, au soleil. La décoction est ensuite tamisée et on y rajoute du sucre pour faire ressortir son goût de litchi. C'est la cuisson de cette eau avec du sucre qui va révéler les arômes. Et on va être sur des tonalités qui vont être très proches du litchi, avec une pointe sur l'érable, le tilleul ou la vanille. On appelle d'ailleurs le sureau la vanille du pauvre. En sirop, en confiture ou en bière, le sureau noir se prépare de plusieurs façons. Voici une recette simple à réaliser, du caramel à la fleur de sureau. Prenez des fleurs fraîches, faites-les cuire dans de la crème, tamisez, préparez dans une autre casserole un caramel, mélangez-le avec de la crème de sureau, laissez bouillir à 110 degrés pendant un bon moment. Épaississez le tout avec du sucre et du chocolat blanc, versez dans des pots et laissez refroidir. Il ne reste plus qu'à tartiner cette crème parfumée sur un morceau de pain et à vous régaler. C'est un mot de saveur d'un autre mot, en fait, on va dire, parce que du coup, cet arôme n'est connu par personne. Le sureau se cuisine aussi avec le fruit, mais ça, c'est une autre histoire.